Beaucoup de personnes aimeraient faire leur premier investissement en bourse, mais ne savent pas comment est-ce qu'elles vont procéder. Beaucoup de personnes s'intéressent au domaine de la bourse, aimeraient acheter une action et se disent comment est-ce que je vais bien évidemment procéder pour faire la meilleure transaction. Ça c'est souvent ce qui est intéressant, j'aimerais faire la meilleure transaction qui est rapidement rentable. Donc dans la vidéo, je vais un peu te donner la méthodologie avec laquelle est-ce que tu dois travailler si tu aimerais faire ton premier investissement en bourse. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Simpice Foguay, je viens en Allemagne et là-bas j'ai des étudiants, des travailleurs, des freelancers à se lancer dans les marchés financiers. En gros, j'apprends aux Africains à comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne pour bâtir peu à peu leurs richesses dans ce domaine. Parce que c'est accessible en fait pour tout le monde. Donc chaque personne peut aller dans ce domaine sans aller, comment dire ça, sans courir pour gagner rapidement du jour au lendemain et doucement, doucement, bâtir sa richesse. Parce que ce n'est pas la bourse, c'est la persévérance. C'est comme dans le salariat mon frère, tu es persévérant, tu t'en sors. Tu n'es pas persévérant, tu t'arrêtes en cours de route. Donc c'est un peu ça la philosophie. Donc maintenant, si tu veux te lancer dans les marchés bourses, tu n'as pas encore créé de compte. Tu n'as pas encore créé de compte, tu es en train de réfléchir, tu aimerais faire ton premier investissement. Comment est-ce que tu vas procéder ? Alors je vais un peu revenir sur mon histoire. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi je me suis lancé, c'était aveuglement à l'époque. Je ne savais même pas que j'étais en train de me lancer en bourse, il faut être très honnête. Je ne savais pas que j'étais en train de faire la bourse. Donc j'avais reçu un mail et puis j'ai créé un compte très rapide, j'ai dit 1 000 euros. Je faisais le Forex. Je ne savais même pas que je faisais le Forex. Je ne savais pas que j'étais en train de faire la bourse, 2, je ne savais pas que j'étais en train de faire le Forex, 3, je ne comprenais. En fait, c'est un peu comme quelqu'un, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Bref, c'était une très grosse histoire, tu vois un peu. Donc c'est avec le temps, je me suis mis à écouter des vidéos, j'ai lu et tout. Je me suis rendu compte maintenant que j'étais en fait dans un autre monde. Il fallait que je comprenne les règles en fait de ce monde-là, tu vois un peu. Donc ce qui fait que tu vois un peu dans mon parcours qu'il n'y avait pas une certaine méthodologie professionnelle qui se cachait derrière le premier investissement que j'avais fait. Le problème, ce n'est pas le premier investissement que tu fais parce que j'aime souvent le dire, même si tu vas voir ta grand-mère dans un village, tu montres à ta grand-mère, tu mets l'ordinateur devant ta grand-mère et crée le compte. Donc tu lui donnes 200 000 francs CFA, tu lui cliques ici, cliques là, elle a fait sa première transaction en bourse. En l'espace de cinq minutes, c'est fait. Ce n'est pas compliqué. Cinq minutes même, c'est beaucoup. Si créer le compte, c'est une seconde, il y a l'argent, en trois secondes, elle a fait son premier investissement en bourse. Donc le problème, ce n'est pas le premier investissement qu'on fait en bourse. Le problème, c'est quand tu fais ce premier investissement, est-ce que tu le fais pour te tester comme ça, pour voir un peu ce que ça va donner? J'aime souvent faire comprendre aux gens que ce n'est pas un domaine qu'on teste pour voir ce que ça va donner. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans le salariat, moi aussi à l'époque, ce n'était pas pour voir ce que ça va donner, c'était pour travailler et parce qu'on avait une vision. Donc je pense que pour toi aussi qui aimerait te lancer en bourse, lance-toi en bourse parce que tu as une vision. Ne te lance pas en bourse parce que tu veux tester un peu, deux, trois trucs pour voir ce que ça va donner. Non, lance-toi parce que tu as une vision, parce que tu veux bâtir sur toute ta vie des revenus et parce que tu vas atteindre un niveau de capitalisation qui est élevé. Parce que déjà avec cette façon de réfléchir, déjà avec cette psychologie, déjà avec cet état d'esprit, tu es complètement différent de près de 90% des personnes qui se lancent en bourse. C'est dit simplement avec cette logique de réflexion. Je me lance en bourse parce que je veux bâtir sur toute ma vie des compétences, gagner de l'argent, atteindre des niveaux élevés. Et ça, ça déclenche déjà dans ta tête une autre façon d'aborder le sujet et une autre façon de pouvoir faire tes investissements. Tu sais déjà que tu as une autre perspective en fait dans ce domaine. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui rend la chose vraiment intéressante, donc, le premier investissement que tu fais doit être, doit être un investissement hasardeux. Ça doit être un investissement qui est calculé, qui est projeté et qui te correspond. C'est vraiment important. Un investissement qui est projeté et qui te correspond, qui correspond à ta personnalité. C'est un investissement qui doit correspondre à ta personnalité. En général, dans les marchés boursiers, il y a ce qu'on appelle les blue chips, il y a les small chips et puis il y a les middle chips et puis il y a les small caps. Donc, ça veut dire en fait qu'on a les grosses entreprises, on a les moyennes et on a les très petites entreprises. Les grosses entreprises, la différence avec le niveau de capitalisation, leur pénétration, leur stratégie de pénétration du marché. C'est des entreprises qui sont presque dans tous les pays du monde entier. Les petites entreprises régionales, une très petite capitalisation et qui ne sont pas assez larges dans le marché économique. Donc, moi, je vais te recommander de commencer par les entreprises qui ont une très grosse capitalisation, qui correspondent, les entreprises dont tu dois comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait. Si c'est complexe pour toi, si tu as peur des actions, commence avec les fonds, les ETF. Là-bas, tu es toujours du bon côté. Vraiment, beaucoup de personnes ont peur de la bourse, mais il ne faut pas en fait avoir. Commence avec les fonds, les ETF. Les fonds, les ETF, les trackers, les reds. Aujourd'hui, il y a même les trackers pour les crypto-monnaies, pour les NFT. Commence avec ça et puis, vas-y, molo, molo. Fais un premier investissement. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu investis qui compte. Ensuite, c'est la technologie qui se cache derrière l'investissement qui compte en fait. C'est la technologie. C'est-à-dire, quand je parle de la technologie, c'est la psychologie qui se cache derrière l'investissement. Si la psychologie est bonne, c'est la même psychologie qui va te permettre plus tard de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Si la psychologie n'est pas bonne, c'est la même psychologie qui va te faire sortir avec des émotions très, très négatives et très rapidement. Donc, tu ne vas pas seulement sortir avec des émotions négatives, mais tu vas aussi sortir très rapidement. Pourquoi? Parce que la psychologie avec laquelle tu es entré dans le domaine, ce n'est pas la psychologie d'un gagnant. Donc, le premier investissement doit être vraiment, fais-le comme si tu faisais un très gros investissement. Pour pouvoir résumer la vidéo. Fais le premier investissement comme si tu faisais un très, très gros investissement. Fais-le vraiment comme un pro. Fais-le comme un pro. Fais le premier investissement comme un pro. Et puis, développe-toi toujours en cours de route. Fais le premier investissement comme un pro et développe-toi en cours de route. C'est la méthode que tu dois utiliser si tu n'es pas en train de te lancer en bourse pour tester un peu. Si tu te lances vraiment en bourse pour pouvoir bâtir une vie, bâtir des revenus, atteindre de très gros sons, gagner beaucoup d'argent pour toute ta vie. Parce que ce n'est pas la course, mon frère. C'est la persévérance. Tu vois un peu? Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu me dis à la commenter. Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on reste ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.